Chers parassiens, chers amis, en commençant notre carême, nous ne pensions certainement pas le vivre de cette manière. Cette période que nous vivons, comme le mercredi décembre, nous rappelle à la réalité de notre condition humaine, notre fragilité. Ce temps est un temps béni pour revenir à l'essentiel. Profitons de ce temps pour renouveler notre vie de prière, pour renouveler notre confiance en Dieu. Prenons chaque jour un beau temps de prière autour de la parole de Dieu, grâce aux différentes revues que vous pouvez avoir, Prions en Église, Magnificat ou autres. De nombreuses applications existent aussi pour les téléphones portables. Chaque jour, nous pouvons nous unir à la prière du chapelet, en direct de la Grotte de Lourdes, via la chaîne KTO à 15h30 ou la radio RCF. Nous pouvons aussi nous unir à la messe célébrée par le pape François, chaque jour à 7h, et ensuite rediffusée. Ou encore à 18h15, à celle célébrée par les chaplains de Notre-Dame de Paris, en direct sur KTO. Les différents offices de la liturgie des heures y sont aussi diffusés. De nombreuses initiatives naissent un peu partout. C'est l'occasion aussi de découvrir l'importance de ces médias catholiques pour vivre notre vie de foi. Chaque jour, je célèbre la messe à vos intentions. Sur la paroisse, les abbés Georges et Sirleroi célèbrent également chaque jour l'Eucharistie. Sur la pataine, par le pain, et dans le calice, par le vin, qui deviennent par la consécration le corps et le sang du Christ. Ce sont chacune de vos vies, chacune de vos intentions, qui sont présentées par les mains du prêtre à Dieu. Pour un curé de paroisse, vivre chaque jour l'Eucharistie sans la présence directe du peuple de Dieu est particulier. Cependant, soyez certains que chacun de vous est présent lors de la célébration de chaque messe. Lors de l'adoration du Saint-Sacrement, par votre pasteur, c'est chacun de vous qui est là, au pied de notre Seigneur. Je mesure davantage le rôle d'intercession du prêtre, qui présente à Dieu la prière de son peuple. Dans la chapelle de la Vierge, ici dans l'église de l'Aventie, une bougie de Neuvenne brille en permanence au pied de la Vierge Marie. Ainsi, c'est chacun de nous qui sommes ici, au pied de la Mère de notre Sauveur, qui est aussi notre Mère. Notre Président a dit que nous étions en guerre. Rappelons-nous que la plus belle arme qui soit est celle du chapelet. Prenons la main de Marie avec confiance, elle qui intercède pour nous et qui veille sur nous. Portons dans nos prières quotidiennes toutes les personnes malades, ainsi que les soignants, les médecins et les chercheurs. Croyons-en la force de la prière. Vous êtes privés de l'Eucharistie, mais vous pouvez en recevoir les fruits, par la communion spirituelle. Si vous désirez vraiment vous unir au Christ, vous le recevrez par la communion spirituelle. Nous sommes entrés depuis le 17 mars dans la Neuvenne de prière à Notre-Dame, en union avec le sanctuaire de Lourdes, en vue de la fête de l'Annonciation le 25 mars. Ce jour-là, à 19h30, à l'invitation des évêques de France, les cloches de nos Églises sonneront en signe de communion, d'espérance. Ce 19 mars, nous célébrerons Saint Joseph, patron de la Sainte Famille, protecteur et gardien de l'Église, que par son intercession, nous soyons protégés. Vivons ce temps d'épreuve dans la foi, l'espérance et la charité. Vivons ce temps d'épreuve dans la foi en Dieu, qui est présente au milieu de nous. Vivons ce temps d'épreuve dans l'espérance et la conviction que la lumière arrive toujours après l'obscurité. Vivons ce temps d'épreuve dans la charité envers tous, et surtout envers les plus fragiles, les malades et les personnes âgées ou isolées. Soyons sûrs que nous nous retrouverons bientôt dans la joie. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Marie, Mère de notre Sauveur et notre Mère, nous te supplions d'intercéder en notre faveur, pour que le monde soit délivré sans plus attendre du coronavirus. Ève nouvelle, par ta puissante intercession, obtiens-nous la délivrance complète et durable du virus qui paralyse notre monde et ravage les familles. Arche de la nouvelle Alliance, repousse le fléau de la maladie par ta prière. Console, protège et guéris les malades pour la plus grande gloire de Dieu. Marie, Mère de notre Sauveur et notre Mère, toi qui as toujours exaucé la prière de nos anciens, quand ils étaient dans l'épreuve, veille sur nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.